Je n'arrivais pas à m'exprimer. Je n'ai pas su lui dire trois mots d'affilée. Parce que j'avais un blocage. Parce qu'il y a des mots, c'est « Ouh, c'est quoi ça ? » Je sens que ça vient, ça vient tout doucement. Je pense que je peux m'en sortir maintenant. Mon conseil, c'est… Je suis Hélène, j'habite Grenoble. Nous sommes d'ailleurs à Grenoble, capitale des Alpes aujourd'hui. Alors, je m'appelle Agnès. Je m'appelle Gilles, j'ai 50 ans, j'habite à côté de Grenoble. Je m'appelle Marie-Paul. Je m'appelle Agnès. Et on est dans mon atelier, dans mon lieu de travail. Je suis artisan, je suis encadreur. Nous sommes chez moi, dans ma maison, à Ouste-sur-Cy, dans la Drôme. Je suis enmarcadora, je suis artesana. Donc, je fais des quadros pour la décoration des casas. J'apprends l'espagnol avec Karim depuis le mois d'octobre. J'ai eu envie de me lancer, enfin, et de rentrer dans l'apprentissage. Et je crois que plus j'apprends, plus je découvre que c'est une langue qui me correspond. Dans notre famille, on va recevoir bientôt une personne qui vient du Venezuela. C'est une jeune femme qui va se marier avec notre fils. Parce que je veux absolument voyager. Je vais en vacances chaque été depuis quelques années en Espagne. Je veux pouvoir échanger avec les habitants. pour pouvoir communiquer avec ma nouvelle mère, qui est venezuelana. Je pense que c'est une passion pour moi. Je me suis très amoureux de l'espagnol, de l'espagnol. La gastronomie, la culture. Et surtout, le sol. Et surtout, la proximité des autres. Je ne savais dire que bonjour, gracias et ole. Je n'avais jamais fait d'espagnol, en fait, au collège, au lycée, à l'université. J'avais étudié l'anglais et l'italien, mais pas du tout l'espagnol. Pour moi, c'est une découverte totale. Je n'arrivais pas à m'exprimer parce que j'avais un blocage et je cherchais mes mots. Je ne connaissais pas assez de vocabulaire ni de congélaison. Je ne savais même pas compter correctement jusqu'à 10. Et moi, je me sentais complètement perdue. Je n'osais pas parler. Je n'ai jamais appris l'espagnol du tout. Donc, j'étais une novice et j'ai commencé de pas à pas. Maintenant, je me sens un petit peu plus libérée. Maintenant, on arrive quand même à avoir une petite conversation. Même avec sa petite fille, on arrive à parler. Et je comprends beaucoup plus ce qui se passe autour de moi. Et j'arrive à exprimer, à m'exprimer et à pouvoir converser avec eux. C'est super agréable parce qu'on découvre tout un autre monde. Le monde hispanophone qui était complètement étranger pour nous. Et c'est une super découverte. Je peux m'exprimer, on va dire, pour les choses essentielles de la vie. Je pense que je peux m'en sortir maintenant. J'arrive à discuter dans la rue. J'arrive à parler ou dire un petit peu ce que je veux dans les magasins. Je peux même tenir des conversations, même des fois un peu poussées, intéressantes sur la société, par exemple. Et maintenant, je me sentirai de voyager et justement d'aller vers les autres. Et j'en apprendrai encore plus en retour. Donc, c'est super. Il a fallu que je m'approche d'une formation bien construite. C'est travailler régulièrement. D'apprendre très régulièrement. Regarder le vocabulaire. S'imprégner de la langue. Et pour ça, c'est de se construire un environnement espagnol. C'est de regarder des séries en espagnol avec les sous-titres en espagnol. J'écoute la radio espagnole. Je regarde deux films par semaine en espagnol. D'écouter de la musique, de regarder des séries, de regarder les infos en espagnol. Voilà, de se créer un environnement espagnol du mieux qu'on peut. Je mets sur mon frigo, je mets des cours où il y a du vocabulaire dessus pour les retenir. Je me mets des petits mots. J'ai une partenaire linguistique qui vit en Argentine. On dialogue au quotidien via WhatsApp. On s'est connus sur Tandem à la base. Si on n'a pas de compagnons espagnols avec qui converser, essayez de se parler à soi-même en essayant de verbaliser ce qu'on est en train de faire. Je passe du temps. Je prends plaisir à passer du temps. Et puis surtout, je fais des visios qui me font énormément de bien. Les classes virtuelles où on est tous ensemble. Et puis en cherchant sur internet, je suis tombée sur le site espagnol Parapa. Et j'ai tout de suite été convaincue par le témoignage des gens. Et puis par le professionnalisme qui se dégageait de ce que tu présentais. Là, l'avantage du online, c'est que quand on a un moment, on peut le faire. Que ce soit à 3 heures du matin, que ce soit à 8 heures du matin, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on peut le faire. Jamais je n'aurais pensé prendre des cours online, mais c'était l'interactivité entre toi et tes élèves et tout ce qu'ils dégagent de tes cours, de toi. L'enthousiasme que tu es arrivé à transmettre dans toutes tes présentations. A la fois aussi une manière amusante d'apprendre avec beaucoup d'humour, des petites séquences avec des petites pointes de cinéma, des petites choses qui animent et qui rendent la formation gay, intéressante et qui donne du bonheur en fait. Parce qu'apprendre, ça ne doit pas être prendre son bâton de pèlerin et puis aller travailler dur. Non, ça doit être gay, on doit être content, on doit avoir envie d'y retourner le lendemain. Comme sur une série. Eh bien, Espagnol Parapa, c'est un peu comme une série. En apprenant à cuisiner, on apprend en parlant au cinéma, on apprend avec beaucoup de choses qui sont diversifiées. La convivialité, la sympathie qui se dégage de tous les échanges et le professionnalisme qui est évident. J'aime bien tout, le prof qui arrive est super sympa. Tu es là pour nous encourager tout le temps, les autres membres du groupe aussi. Il n'y a que les devoirs, des fois qu'on n'aime pas trop. Quand on arrive à la fin, il y a un petit devoir, mais c'est sympa quand même, c'est des petits devoirs. Ce n'est pas très très grave à faire. J'ai hâte toujours d'aller sur mon nouveau cours, finir un cours pour en attaquer à l'autre. La façon que tu as de nous embarquer dans ta passion parce que tu sais très bien la transmettre. Je suis super contente de faire ces cours d'espagnol. Il faut essayer et essayer avec la méthode espagnole pas à pas parce qu'en fait, on apprend sans s'en rendre compte. Faire la formation pas à pas, ne pas hésiter, ne pas se bloquer et puis y aller et oser et ça fait du bien. Il ne faut pas hésiter, chacun va à son rythme, chacun à sa courbe d'apprentissage, on le sent bien. Merci Karim, merci pour ta sympathie, pour ta générosité, pour ta patience, pour tout. Merci à toi parce que je pense que si on prend tous, on prend autant de plaisir à apprendre l'espagnol, c'est aussi grâce à toi. Il ne faut pas hésiter, c'est très efficace, très convivial et ça marche.